Bonjour à tous, c'est EGC, donc voilà, et vu l'iode vulgarise épisode 7.3c aujourd'hui, c'est dans cette présente vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais clôturer toute la série sur le droit des biens. Donc là, il sera question dans cet épisode d'étudier l'usufruit et les servitudes. Donc je vais essayer de faire d'une pierre deux coups, essayer de faire ça en 8 minutes. Donc voilà, avant de commencer, juste avant de parler de l'usufruit, puisque je vais commencer par l'usufruit en premier. Je pense qu'il est assez intéressant de dire que dans les prochaines vidéos, je referai peut-être une vidéo un peu plus longue, le droit pénal. Parce qu'on oublie, mais en fait c'est le premier truc dans lequel on a évalué le 4, je crois que c'est le 4 ou le 5, je ne sais plus. Donc c'est dans moins d'une semaine quoi, bon. Voilà, donc je vais commencer, je vais vous parler de l'usufruit. Alors, mais qu'est-ce que l'usufruit ? Qu'est-ce que l'usufruit ? Qu'est-ce que l'usufruit ? Donc c'est 578 déjà du code civil, et c'est une théorie du démonstration de la propriété. C'est-à-dire que la propriété, j'en ai parlé dans l'autre vidéo, est constituée de 3 grandes choses. C'est un droit réel, 3 grands droits réels peuples, là la propriété, abusus, fructus et usus. Bon, là l'usufruit c'est un démembrement entre l'usus et le fructus, et l'abusus. Donc déjà ce qui se passe, c'est que l'usufruit d'un premier temps, on a une condition, c'est ce fameux article 578, qui nous énonce que l'usufruit peut être sur toute espèce de bien, qu'il soit meuble ou immeuble, corporel ou incorporel. Enfin de toutes les qualifications, on s'en fout, il faut que ce soit un bien. Bon. Il faut que ce soit un bien, il faut que ce soit un bien, il faut que ce soit un bien. Alors, déjà je pense qu'il faut se poser la question, mais comment l'usufruit se forme ? Par quels moyens ? Alors l'usufruit peut être déjà d'un premier temps nature conventionnelle, donc nature par la volonté de partie, tout simplement par l'engagement de partie. Et donc dans cela, il y a beaucoup de conditions, enfin beaucoup de conditions, pas vraiment, mais il y a beaucoup de choses qui emportent des effets de droit. Mais aussi, quelquefois, on oublie, on oublie, par la loi, il y a l'ordre public, il y a le droit, l'ordre public. Alors, dans certains cas, c'est sublectif, notamment c'est ce qu'on appelle le droit viagé au logement, puisque aussi le, pas le droit viagé au logement, excusez-moi, je dis n'importe quoi, mais c'est dans l'idée, c'est dans le droit de succession, notamment quand vous êtes marié, et que par exemple le conjoint, en fait, quand vous êtes marié, vous avez un droit de succession qui est applicable, qui est très particulier au mariage, et donc on aura un choix entre un quart de propriété pour le conjoint survivant et les trois quarts pour les enfants. Sinon, ça sera le conjoint survivant, aura l'usufruit sur tous les biens. Donc c'est légal, c'est au choix, au choix, un quart ou soit usufruit, donc on choisit. Donc le conjoint choisit, alors voilà, d'ailleurs le droit des questions français vraiment est vraiment plus favorable à l'usufruit que le un quart. Bon, ça c'est autre chose. Alors, pour parler notamment de cette usufruit, je pense qu'il faut, voilà, donc j'ai fait le mode de formation finalement de l'usufruit, je pense qu'il est aussi intéressant de se poser la question, mais qu'est-ce qui va se passer, voilà. En fait, ce qui va se passer, c'est que le nu propriétaire, ce qu'on appelle le nu propriétaire, va garder l'usus, ça signifie en fait qu'il peut anéantir le bien. Alors il ne peut pas détruire le bien physiquement, ce n'est pas ça l'idée, puisque s'il détruit le bien physiquement, il va détruire aussi les droits réels que son usufruit détient, donc ce n'est pas l'objet. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut le céder. Il peut céder son droit réel à une personne. Donc ça fait vraiment une théorie du démembrant de la propriété, puisque il est nu propriétaire, donc ça veut dire aussi qu'il peut toujours user de la chose. Et que d'ailleurs, il a la garde de la chose dans certains cas, notamment par exemple, il y a un arrêt de 1999 de la cour de cassation, qui nous indique que par exemple pour des travaux, même le code civil le dit, pour des travaux très gros, qui touchent à la structure même, par exemple d'un bien immeuble, par exemple le fait de remplacer la climatisation, c'est un arrêt de 1999, chambre civile numéro 2 de mémoire. Donc c'est un arrêt qui nous énonce que par exemple, le fait de changer la climatisation, c'est le nu propriétaire qui doit le faire. Tandis que l'usufruitier doit évidemment jouir de la chose dans la manière la plus convenable qu'il soit, c'est-à-dire qu'il doit le faire en bon père de famille. Ça a changé, il y a une formule qui m'échappe, mais c'est ça l'idée, c'est-à-dire qu'il n'a pas abusé de ce droit, il ne doit pas dégrader ce droit, et en vertu de cela, par exemple comme il a l'usus et le fructus, le fructus peut donc jouir des fruits civils et industriels. Donc par exemple, s'il a une terre, et que par exemple, il a une usufruitier et une terre agricole, imaginons, par exemple, il peut vendre la famille qu'il produit avec son blé, qui est de l'usufruit, puisqu'il a le fructus. Après, il peut évidemment jouir avec de la chose, il doit en garder la substance de la chose, c'est-à-dire qu'il ne va pas détruire la chose, c'est-à-dire qu'il doit faire les réparations, mais pas non plus les réparations qui touchent à la structure même du bien, parce que le bien, finalement, ne lui appartient pas totalement. L'usufruit est permanent et indéfini. Naturellement, il ne s'éteint pas. Alors, il s'éteint dans deux cas très particuliers, la mort, tout simplement, la mort du usufruitier. L'usufruitier, la propriété va être reconstituée aux mains du nu propriétaire. C'est logique, c'est-à-dire que tous les droits réels qu'il a donc cédés vont être automatiquement retransmis comme ça. C'est d'ailleurs l'idée du code civil, notamment sur le droit à successe oral du conjoint survivant. Mais pas que. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Oui, alors voilà, on peut dire qu'il peut aussi s'éteindre, et ça, il y a quelques arrêts des années 70, assez drôles, en cas de faute très grave du usufruitier. Alors, c'est très rare, c'est très rare parce que le code civil n'aime pas trop ce genre d'hypothèse, il n'aime pas trop la punition comme ça, parce que c'est vraiment très particulier. Et puis, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est l'erreur, tout ça. Donc, ça s'est vu en 1971, on ne sait plus trop de l'arrêt, mais il y en ari, en 1971, assez facile à retrouver. Mais c'est très rare, c'est très très rare. Par contre, si évidemment l'usufruitier commet une faute, c'est une faute civile, c'est un engagement de la responsabilité civile extra-contractuelle en l'espèce, puisqu'on porte préjudice 1240 du code. Voilà, donc, qu'est-ce que j'ai dit d'autre ? Voilà, j'ai dit ça. Qu'est-ce qui me vient d'autre à l'esprit ? Il me vient d'autre à l'esprit que oui, voilà. En cas de perdre de la chose, si la chose est perdue totalement, évidemment, l'usufruitier se perd, évidemment, puisqu'on ne peut plus l'usier de son droit d'usus et de fructus, donc tout est hors, voilà. Voilà, donc, alors l'usufruit, c'est un droit viagé, c'est un droit réel en même temps un droit viagé. Il est aussi un droit réel, un droit viagé, autant qu'un droit qui est très connexe à celui-ci, qui s'appelle le droit d'usage et d'habitation. Sauf que le droit d'usage et d'habitation, c'est un droit qui est très particulier. Ah oui, juste, un autre truc. Quand vous avez un usufruit, quand vous concédez un usufruit à une personne morale, et que c'est une personne morale, donc imaginez une société qui est usufruitier de quelque chose qui vous appartient, l'usufruit est de maximum 30 ans, mais ça, c'est autre chose. Bon, voilà, je l'ai dit comme ça, c'est un peu les trucs sûrement qu'on nous posera, comme c'est des QCM, voilà, vous savez qu'est-ce que je pense des QCM, ceux qui me connaissent, ça va être, ça sera des trucs comme ça, alors, machin, quelle est la durée, machin, ça va pas être des questions comme je parle là, ça va être, je pense, des trucs un peu plus précis pour bien piéger. Bon, voilà, donc, le droit d'usage et d'habitation, je vais pas trop trop en parler, mais faut dire que c'est très aménageable conventionnellement, il y a beaucoup moins d'ordre public, et c'est surtout, en fait, que c'est très intuitif personnel, c'est-à-dire, en fait, que c'est vraiment, on va vous donner un droit d'usage, le droit d'usus, c'est un bien très déterminé pour un but particulier, on recherche un but, tandis que l'usufruit, c'est vraiment la totalité d'usus et fructueuse qu'il vous est donné. Et c'est pour une durée limitée, trois quarts d'huit ans, c'est rare que ça soit infini. Alors, on va parler des servitudes, les servitudes, qu'est-ce que c'est ? Ce sont d'autres droits réels, et ce sont, en fait, c'est défini à l'article 637 du code, et c'est très intéressant, puisque, en fait, ce sont des servitudes, enfin, ce sont des droits qui, en fait, qui sont accessoires, à titre accessoire, par là, j'entends que ça grève le fond, que ça grève pas, que c'est pas imposé à la personne, c'est-à-dire que, indépendamment de celui qui dispose de droits réels, c'est imputé, finalement, au droit réel que détient la personne. C'est-à-dire que, par exemple, elle va devoir user de ce bien en ayant en compte les contraintes, ou, d'ailleurs, si c'est un fonds dominant ou pas, les contraintes à l'idée. Donc, par exemple, les servitudes, alors, les servitudes, il y en a plein, et, par exemple, c'est la notion qu'un fonds, donc, serait, qu'un fonds concèderait, par exemple, des atténuations au droit réel pour, au bénéfice d'un autre. Par exemple, on parle beaucoup du droit de passage. Alors, le droit de passage, c'est des pigments, devant chez moi, il y en a un, c'est notamment des misons qui, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais c'est, en fait, ils ont un terrain, et ce terrain, en fait, ils ont des terrains, voilà, machin, ils ont des terrains qui sont coupés, alors, attendez, imaginons, là, il y a un terrain là, un terrain là, un terrain là, un terrain là, et là, je ne sais pas, imaginez, là, il y a l'entrée. Du coup, ça, ça truit comme ça. Imaginons que c'est la maison, celle-ci, qui détient tout, qui détient l'allée. Mais du coup, elle aura une servitude, une servitude passage, ça veut dire, en fait, que les autres, qu'elle ne devra pas utiliser de droits réels, elle ne devra pas, en fait, empêcher, j'oserais dire, elle ne devra pas, typiquement, utiliser, par exemple, son droit du juste pour construire, je ne sais pas, un grand mur pour empêcher les gens de passer. Elle devra être obligée de passer. Alors, les servitudes, elles sont, pareil, elles sont indéfinies, elles sont autant que le fond existe, alors, il y a quand même une limite, par exemple, il y a des servitudes que, par exemple, au bout de 30 ans, sur les servitudes, il y a une prescription de 30 ans sur les servitudes si elles ne sont pas utilisées, mais ce qui est quand même assez rare. Aussi, comme je vous l'ai dit, c'est un droit à titre accessoire qui est, c'est un droit réel, c'est un droit viagé, et surtout, c'est un droit, comme je l'ai dit, qui est indéfini, c'est-à-dire, il va durer de manière indéfinie dans le temps, et bien ce droit devra donc être publié, il y aura donc une obligation de publicité de ce droit, notamment à la publicité foncière, c'est-à-dire que quand une servitude, par exemple, de nature conventionnelle, parce que ça peut très bien exister, une servitude de nature conventionnelle pour une durée déterminée, et bien elle devra être publiée au livre foncier. Pourquoi être publiée au livre foncier ? Puisque comme je l'ai dit, ce n'est pas un droit personnel, ce n'est pas une créance, ce n'est pas une obligation de faire ou de ne pas faire, vous n'êtes pas créancier ou débiteur d'une obligation en particulier, non, comme c'est un droit réel, et c'est un droit réel qui l'exerce sur un fond, sur un bien, et comme ça s'exerce sur un fond et sur un bien, et bien, voilà, il nous faut faire une publicité pour dire que, par exemple, si le fond est vendu, si la personne meurt, si machin, s'il y a des héritiers, s'il y a une prise de possession, si machin, voilà, et bien il faudra dire que le droit réel dans ce fond-là s'exerce de manière très particulière, et voilà. Donc aussi, les servitudes ne se font que sur les biens immeubles et non sur les biens meubles, contrairement à l'usufruit où c'est évidemment sur les deux, et donc voilà, je pense avoir un peu tout résumé, j'ai fait 10 minutes de vidéo, donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, j'ai fait une vidéo « Welcome to the Elliot » qui n'a pas eu beaucoup de succès, enfin qui n'a pas eu, c'est pas qu'elle a eu beaucoup de succès, mais c'est que j'ai pas beaucoup de retours, j'ai eu de retours que de deux personnes. Aussi, ce que je voulais dire, c'est que je tiens à remercier vraiment Clara et Emma pour m'avoir fait signaler que j'avais fait, mais je l'avais dit, mais je le redis à la fin de la vidéo, je tiens vraiment à leur faire une grande dédicace à ces deux jeunes filles qui sont formidables, Clara et bien évidemment Emma qui m'envoyent le message, et c'est Clara qui avait trouvé l'erreur, notamment c'était sur choses d'espèces, choses de genre, notamment les scéniques et je m'étais gouré. Voilà, c'était corps certain et je m'étais trompé, les scéniques étaient des choses de genre... Oui, attendez. Non, c'était des choses d'espèces, excusez-moi, je refais les A et non des corps certains. Voilà, merci de m'avoir écouté, voilà, bonne chance à tous et on est le 30 décembre, on est le 31 décembre aujourd'hui donc c'est quelque part une bonne manière de réviser ses cours en 30 décembre, c'est pratique, chez soi, isolé. Bon, merci de m'avoir écouté, allez, à plus !